coucou comment vas-tu aujourd'hui j'espère que tout va bien pour toi alors nous allons faire une vidéo assez complète de début de seconde sur les fractions alors voilà ce qui est demandé dans notre exercice donc décrire les expressions suivantes sous la forme d'un quotient alors déjà qu'est ce que c'est qu'un quotient donc le quotient c'est le résultat d'une fraction donc en fait ça va juste être on va se retrouver avec quelque chose comme ça a sur b donc ça c'est un quotient ensuite là dans nos dans nos énoncés les deux énoncés que j'ai écrit il y en aura d'autres après dans ce que j'ai écrit on voit que on a des soustractions alors pour soustraire des fractions on se rappelle qu'il faut que ce soit le même dénominateur par exemple petit rappel imaginons j'ai on va prendre un exemple disons que j'ai un tiers plus deux cinquièmes et bien il faut que j'ai le même dénominateur alors ce que je vais faire c'est que je vais les multiplier entre eux donc je vais faire trois fois cinq plus là ici il y aura aussi trois fois cinq je les multiplier entre mes deux dénominateurs pour les avoir pour avoir le même donc ici c'était déjà divisé par 3 là j'ai divisé par 5 donc en haut je pense à faire la même chose si je dois si je multiplie en bas au dénominateur par 5 je multiplie par 5 aussi au numérateur pour ici j'avais divisé par 5 j'ai donc multiplié là par 3 le dénominateur donc en haut je pense à aussi multiplier par 3 je multiplie par 3 en pourquoi je fais ça après parce que là j'exécute 5 x 1 5 3 x 5 15 et ici 2 x 3 6 3 x 5 15 donc voilà pourquoi j'ai fait ça parce que maintenant j'ai le même dénominateur donc j'ai 5 15e plus 6 15e combien ça va me faire de 15e 5 plus 6 11 donc j'aurai 11 15e d'accord donc quand j'ai addition ou soustraction de deux fractions je dois avoir le même dénominateur donc là on me demande de réécrire ses expressions donc on dit expression parce qu'à chaque fois là on a une inconnue qui est x on estime que c'est un ça remplace un numéro un nombre et donc je vais faire mon petit calcul à mettre sous le même dénominateur pour me retrouver avec une une fraction un quotient ok alors on y va ici 2 x c'est comme si j'avais 2 x sur 1 d'accord donc je vais devoir le multiplier par 5 pour avoir le même dénominateur que ici donc là j'aurai une fois 5 d'accord donc en haut j'aurai mon 2 x fois 5 j'oublie pas de multiplier aussi par 5 là j'avais déjà x sur 5 donc maintenant je vais avoir bien fait bien fait correspondre mais dénominateur donc là j'aurai bien sûr 5 2 x fois 5 là j'aurai donc 10 10 x et puis moins x sur 5 donc j'ai 10 x sur 5 moins x sur 5 combien ça me fait 2 5e 10 x moins x ça m'en fait 9 9 x sur 5 voilà mon résultat voilà mon quotient je peux rien faire de plus parce que là le x je le connais pas dans la suite d'un exercice on me le donnerait le x mais là je le connais pas donc je suis obligé de rester comme ça j'espère que tu as compris on continue pour ici donc là j'ai 3 x sur 2 ou encore 3 demi de x alors le x qu'on le met en haut au numérateur et ou juste devant ça revient au même parce que ça sera 3 x la x c'est comme si c'était x sur 1 donc c'est exactement la même chose on va pas s'embrouiller avec ça donc là on a comme dénominateur 2 et ici notre 5 c'est il faut le voir comme 5 sur 1 tous les numéros là dans les fractions c'est sur 1 il faut y penser donc je vais faire mon 3 demi de x moins ici je vais mettre sur 2 donc j'avais ici c'était sur 1 maintenant je le multiplie par 2 pour avoir le même dénominateur donc en haut je vais aussi multiplier par 2 j'avais déjà le 5 donc je le multiplie par 2 je multiplie en bas par 2 donc je le multiplie aussi en haut par 2 pourquoi parce que 2 divisé par 2 ça fait 1 n'importe quel nombre divisé par lui même ça fait 1 donc j'ai le droit de le faire j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par le même numéro il faut surtout pas oublier de multiplier en haut et en bas donc on continue donc maintenant j'ai donc ici toujours mon 3 demi de x moins donc là je calcule ça me fait 10 sur 2 égale alors combien ça va me faire 2 sur 2 alors là je vais avoir alors je vais avoir 3 x ici moins 10 voilà c'est comme ça que je peux je peux rien faire de plus on peut même pas simplifier on peut rien faire de plus donc 3 x sur moins 10 sur 2 ok on continue